Bonjour les amis, on a eu le plaisir de retrouver Jérôme et Bruno, ils ont gagné le Startup Weekend édition 2017 au mois d'octobre. On les retrouve donc quasi un an plus tard avec ITVT, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé ? Beaucoup de choses, on a travaillé dur depuis le Startup Weekend. On a créé la boîte fin février avec les premiers employés en mars. On a pivoté trois fois de produits depuis. On a été interviewé pour Y Combinator en mai. On y retournait cet été à San Francisco, on a passé deux mois là-bas, creusé les pistes, cherché quel était le business là-bas et comment ça se développe. On a vu qu'il y avait des opportunités, on a été pris un accélérateur à New York. On a pu déposer des brevets, finir notre produit et présenter notre premier produit au CES. Donc ITVT c'est quoi ? Qu'est-ce que ça fait ? Ça s'adresse à qui ? Dis-nous tout. ITVT à ce moment, on a deux côtés. On a un côté B2B, un produit qui s'appelle le Portal. C'est un produit de cybersécurité sérieuse. Il gère les entreprises qui ont des employés qui travaillent en remote. On a développé ces petits boutons qu'on présente à la CES qui résoudent vos problèmes de réseau. Très bien et comment ça se passe du coup ce CES ? Quelle retombée vous sentez déjà au bout du deuxième jour ? C'est vraiment magnifique. On a fait de bons contacts avec de grosses entreprises du côté B2B et aussi du côté B2C, les distributeurs, le prototypage jusqu'à la fabrication. Et d'avoir cette opportunité de parler en direct avec nos potentiels clients, c'est vraiment super valable, c'est incroyable. Il y a vraiment tout qui se passe ici. On vient chercher des journalistes, on vient communiquer sur nos produits, on a des gens qui nous écoutent partout dans le monde et qui vont être prêts à relier notre campagne Kickstarter ou Indiegogo qu'on va faire bientôt. On est très contents d'être ici. Si je vous dis Startup Weekend ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada